Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Numenimarius, enseignant des actions et communications commerciales en avalégie ACC et votre tuteur de classe de terminale ACC. Ce jour, nous allons aborder le cours sur les techniques commerciales. Mais avant de commencer la leçon, il est important de toujours corriger le droit à faire à la maison. Il y avait des questions pour nous de donner les composantes du produit. Alors, le premier élément qui rentre dans les composantes du produit, c'est quoi ? Ce sont les composantes matériels, à savoir les caractéristiques physiques, les caractéristiques fonctionnelles, le nom du produit, la norme, le label, le conditionnement. L'emballage et l'étiquette sont les éléments matériels qui caractérisent le produit. À côté de ça, nous avons les éléments immatériels, à savoir l'image, la valeur sociale, la marque, le logo, les garanties, le SAV, c'est-à-dire service après vente. Et les conseils sont les éléments qui rentrent dans la composition du produit. Nous demandons également de citer les types de produits. On a vu qu'il y avait des produits marchands, qui permettent de dégager un bénéfice. Les produits non marchands, qui ne permettent pas de dégager un bénéfice. Les produits bannots, qui sont à achat impulsif. Les produits anomaux, qui sont à achat réfléchi. Les produits industriels, qui permettent de fabriquer les autres produits. Les produits de consommation finale, qui sont détruits après leur usage. Les produits durables, qui mettent très longtemps. Les produits sémi-durables, qui mettent peu. Et les produits périssables, qui ne durent pas du tout. On va demander de donner des caractéristiques, qui caractérisent la qualité totale. Alors, les caractéristiques, les éléments qui caractérisent la qualité totale. Sont les 5 zéros. Pour savoir, zéro panne. On est ici, zéro panne, ça dit. Zéro délai. On ne doit pas traîner. Zéro défaut. On ne doit pas traîner. Parfait. C'est pas un zéro stock. On ne doit pas traîner avec les produits en magasin. Ça peut être des produits finis. Ça peut être des matières premières, des produits sémi-finis. En dernier lieu, zéro papier. On ne doit pas avoir trop de paperasse en autre transaction. C'est parfois, ça amourit la transaction. Alors, ce matin, nous allons continuer avec notre thème 2. C'est l'action commerciale. Dans ce thème 2, nous allons continuer avec notre séquence 5, intitulée l'action par le produit. Dans cette séquence, nous verrons, nous avons déjà vu la notion de produit, de norme et de qualité. Nous verrons ce jour le cycle de vie du produit. Plus tard, nous verrons la gestion de la marque et la gestion de la garde. Et en dernier lieu, le positionnement et la création des produits. Ce jour, nous allons aborder notre 13e leçon qui porte sur le cycle de vie du produit. Cette leçon se présente de la manière suivante. Les objectifs, les prééquipes, la situation de problème, les activités d'apprentissage, le résumé, les exercices d'application, les exercices à faire à la maison. A la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir le cycle de vie du produit. De maîtriser les conséquences du cycle de vie sur les actions commerciales. Oui, parce que quand on met une action, il faudrait bien savoir, c'est que l'étape dans laquelle je trouve le cycle de vie a dû créer sur une autre... En fait, quel impact il y a eu sur une autre action munie. Alors, pour mieux assimiler cette leçon, vous devez maîtriser les éléments du plan de marché. Tant donné que ce sont les éléments d'action, il est important que vous soyez d'abord, que vous ayez d'abord cet élément dans votre esprit. Et on a vu ça au préalable. Dans le cours sur la stratégie, on essaie de développer ce que c'était, les éléments du plan de marché. Mais ça ne manquera pas de rappeler, de savoir quels sont ces éléments. Nous avons le prix, le produit, le prix, la distribution et la communication. Ce sont les éléments qui permettent aux marketeurs que nous sommes d'agir sur le marché. D'agir avec efficacité sur le marché. Alors, la situation, le problème que nous allons voir ce matin, porte sur notre vie, notre vie à nous-mêmes. Là, on a mis en illustration un vieillard avant de l'être. Qu'est-ce qu'il fait ? Il naît. Il grandit sous le soin de ses parents. Vers 18 ou 19 ans, il commence à se prendre en charge, à prendre soin de lui-même. Vers 35 ou 40 ans, il prend soin de lui et de ses parents. Mais vers 18 ans, ce sont ses enfants qui prennent soin de lui. Vous voyez, ça c'est la situation de vivre un être humain qui va de l'enfance jusqu'à l'être vieillard qu'il est. Et maintenant, la question que moi je vous pose, quelles sont les étapes traversées par le vieillard? Avant d'être vieillard, est-ce que donc il est devenu vieillard? Je ne pense pas. Il a traversé les étapes. Alors, pour répondre à mon question, on dirait que les étapes traversées par le vieillard sont les suivantes. Il y a eu l'enfance, où c'est le parent qui prenait soin de lui. N'est-ce pas? C'est quand vous avez votre bébé, vous n'avez qu'à l'étudier à manger. Jusqu'à un certain âge, c'est vous qui pensez pour lui, c'est vous qui faites tout pour lui. Ensuite, il y a eu l'adolescence, où l'enfant grandit vite. N'est-ce pas? Et là, il se prend en charge. Quand il commence à grandir, il se prend même en charge. Il y a la maturité. Là, on devient grand. Là, quand il est grand, il peut désormais prendre soin de lui et prendre soin de ses parents. Il ne pense plus qu'à lui seul. Il pense à lui et de ceux qui sont autour de lui. Et en dernier lieu, la viesse. Quand on atteint la viesse, c'est qu'on la perd. On perd ses facultés. À partir de ce moment, on ne peut plus se prendre en charge. Ce sont nos positifs qui nous prennent en charge. La viesse. Là, ce sont ses enfants qui nous prennent en charge. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce cas de figure? Ce cas de figure nous retrace exactement le même circuit que prendra un produit. D'où le cycle de vie du produit. Notre leçon est intitulé cycle de vie du produit. Donc, le produit vit exactement comme un être humain. Donc, quand on regarde, là, on retrace. Il y a combien d'étapes? Il y en a quatre. On verra plus tard combien d'étapes? Combien de phases a un cycle de vie pour un produit? Alors, dans nos activités d'apprentissage, on va commencer par définir le cycle de vie. C'est quoi le cycle de vie? On a dit que c'est l'ensemble des phases de l'histoire commerciale de ce produit. C'est l'ensemble des phases de l'histoire commerciale de ce produit. C'est l'ensemble des phases permettant d'apprécier l'évolution d'un produit sur le marché. C'est l'ensemble des phases permettant d'apprécier l'évolution d'un produit sur le marché. Oui, parce qu'à chaque phase, on peut savoir comment évoluent les ventes. C'est l'ensemble des fluctuations ou étapes de vie d'un produit compte tenu du temps et de l'évolution des ventes. Oui, parce que dans un cycle de vie, ce n'est pas une courbe qui est strictement croissante. Non. Étant donné qu'on est dans une situation concurrentielle et conflictuelle, il est probable, mais il est toujours possible qu'il y ait des fluctuations. Alors, chaque fluctuation peut faire l'objet d'une étape. C'est pas? Alors, quelles sont les différentes phases du cycle de vie d'un produit ? Alors, on dit que la courbe de vie d'un produit se décompose en quatre phases. Le graphique, nous avons là, nous illustre, nous présente de façon synoptique l'évolution des ventes et les différentes phases que traverse un produit. Donc, vous le voyez en lancement, vous voyez le produit, on dit que les ventes traînent un peu et ça prend de l'angle. Quand ça commence à grandir réellement, ça c'est la phase de croissance. Et à la maturité, vous voyez qu'il y a stagnation. Mais où? Au sommet. Et à un certain niveau, qu'est-ce qu'on constate? Les ventes commencent à chuter. Ça, c'est le déclin. Quand en réalité, le cycle de vie d'un produit a quatre phases. Le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. C'est vrai que nos personnes nous ajouteront, après la maturité, la saturation. Les deux, parfois, s'entremêlent. Alors, la phase de lancement, elle correspond à l'introduction du produit sur le marché. Le produit est peu connu et peu présent dans les points de vente. Les ventes sont faibles. Oui, car le produit coûte beaucoup cher. Et la concurrence est peu importante. Oui, quand vous venez de lancer votre produit, vous êtes seul à l'avoir sur le marché. La concurrence va commencer à s'intéresser quand le produit sera connu des gens et que les gens vont commencer aussi à beaucoup l'acheter. Les ventes sont faibles. Oui, parce que les gens ne connaissent pas encore votre produit. Le produit est peu connu. C'est pour ça qu'au lancement, les actions à mener, parfois, il faut mener une très grande campagne de communication. Déjà, pour faire connaître vos produits, il faut lui donner une certaine notoriété. Après la phase de lancement, nous tombons dans la phase de croissance ou de développement. Ici, les ventes augmentent de façon exponentielle. Donc, à grands pas, les ventes évoluent à grands pas. La concurrence est attirée. Et voilà, parce que les gens aiment déjà vos produits. Ça fait que les autres vendeurs aussi s'intéressent à ce produit-là. Ils se disent que oui, mais c'est rentable. Tout le monde y est. La demande est de plus en plus intense. Oui, parce que les gens s'intéressent désormais à votre produit. La phase de maturité ou de saturation, elle est caractérisée par le ralentissement des ventes qui ne peuvent plus progresser à cause de la saturation du marché. Les profits réalisés sont les plus importants. Ça veut dire que malgré la saturation, les ventes sont quand même au plafond, au sommet et stagnent, dont les bénéfices n'avancent plus. On se rend compte qu'on réalisait pratiquement le même chiffre d'affaires, on réalisait pratiquement le même bénéfice. Mais au sommet, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ça ne baisse pas, ça stagne au sommet. La dernière phase, la phase qui fait mal, c'est la phase de déclin. Elle est caractérisée par une diminution des ventes qui entraîne des pertes. L'entreprise doit alors se séparer du produit ou tenter de le relancer. Oui, parce que se séparer, c'est la décision la plus difficile à prendre. Pourquoi ne pas se séparer ? Parce qu'on se dit toujours qu'en se séparant, on fait du mal à un dernier consommateur, quelqu'un. Mais on ne peut pas satisfaire le consommateur et mourir. Parce que si le produit ne passe pas, on pourrait tomber en faillite. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc ? Pour se maintenir sur le marché, on tente de lancer le produit à travers des vastes campagnes de publicité et de promotion. De manière à ce que les gens reprennent beaucoup au produit. Si après les multiples tentatives de relance, ça ne prend pas, on sera obligé d'abandonner le produit. Alors, face à cette phase, c'est-à-dire la phase de déclin, l'entreprise doit penser à l'adaptation, adapter le produit aux besoins des consommateurs, à la reformulation, c'est-à-dire repenser le produit. Ou alors, si ça ne marche pas, on abandonne le produit. Mais avant d'abandonner le produit, il faut d'abord, en réalité, penser à un plan de marketing. Il faut mettre bien un plan de marchage qui va permettre de renouer cette nouvelle vie dont le produit a besoin. Et si jamais après cette relance, le produit ne fonctionne pas, c'est là où on peut désormais prendre la décision d'abandonner le produit. Alors, tous les produits ne connaissent pas la succession des quatre phases. Oui. La durée totale de vie d'un produit et la durée de ces différentes phases peuvent varier. C'est la même chose avec les êtres tout de même. Tout le monde n'atteint pas la pièce. Mais chacun fait son temps. C'est ainsi qu'on peut avoir selon les produits, les courbes, les produits gadgets. Les produits gadgets sont des produits de feu de paille. Quand on dit qu'un produit gadget, c'est des produits qu'on fabrique pour un événement précis. Alors, il n'y en a que deux phases. Dès qu'il arrive sur le marché, c'est déjà la croissance. Et dès que l'événement est fini, on n'en achète plus. Donc, c'est la croissance et le déclin. Et quand il est en phase déclin, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez même pas le relancer. À moins que l'événement le perdure. Mais tant que l'événement est fini, le produit gadget aussi meurt. Nous avons des produits morts-nais. Un produit morts-nais, c'est un produit qui ne sort jamais de sa phase de lancement. Donc, dès qu'on l'a lancé, il croupie là et après, il meurt. Nous avons des produits de mode. Les produits de mode, ils n'aventent pas un lancement très long. Une croissance rapide et une chute. Parce que quand l'amour est fini, parce que généralement, l'amour, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est un mode qu'on suit et après. Demain, si quelqu'un d'autre vient avec une mode qui est plus sophistiquée, on t'abandonne pour suivre la nouvelle mode. Donc, parfois, le déclin, on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que le lancement, lui, parfois, prend du temps. Mais la croissance, c'est dès que les gens allèrent à votre mode, la croissance, elle est rapide. Mais la chute aussi, elle peut être rapide. Maintenant, les produits à relance successifs. C'est des produits à qui on donne des multiples vies. À chaque fois qu'il arrive en phase de déclin, on mène une grande campagne de communication, de promotion. Ce qui va nous donner une nouvelle vie. Et à chaque fois, c'est pareil. Vous voyez que c'est différent. Le coup-là ne peut pas ressembler à la première coupe qu'on a tracée. Oui, parce que ça ne respecte pas les quatre phases. Vous voyez, les mêmes produits à relance peuvent avoir 20 phases. Jusqu'à chaque fois, il faut relancer. Alors, la troisième partie de notre activité d'apprentissage porte sur le cycle de vie et les actions commerciales. Alors, nous allons en fonction des quatre P, n'est-ce pas? On va développer les différentes actions qui peuvent mener en compte des différentes phases du cycle de vie. Alors, au lancement, qu'est-ce qu'on doit faire du produit? Première chose, il faut créer du produit. Donc, ça mise au point. Alors, quand on crée, c'est-ce que c'est en grande quantité? Non, la gamme, elle est limitée parce qu'on n'est pas déjà sûr que les consommateurs vont aimer le produit. La production est en petite série, donc fabrique en petite quantité. Et maintenant, avec le temps, on peut y apporter des légères modifications. Là, c'est en phase de lancement. Maintenant, en phase de croissance, quand les gens commencent à aimer le produit, qu'est-ce qu'on fait? On élargit la gamme, on augmente la quantité de produits, on peut augmenter le nombre de modèles, ou on peut augmenter le nombre de lignes, n'est-ce pas? Production en grande série, oui, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui s'intéressent au produit. Et avec les critiques, on peut aussi améliorer la qualité du produit. En phase de maturité, on peut apporter d'abord des modifications pour donner un plus. Puisque c'est là où on doit avoir beaucoup de bénéfices. On doit donc être au-devant de la scène. On peut créer des variétés pour étendre la gamme. Oui, parce que quand on est au sommet, il faut bien qu'il y ait un maximum de bénéfices. Et pour ce faire, il faudra donc élargir la gamme de produits. En phase de déclin, qu'est-ce qu'on peut faire concernant le produit? Dans un premier temps, il faut réduire la gamme. Oui, parce que si vous laissez toute la large gamme, à un moment donné, vous serez en train de dépenser inutilement. Abandon du produit. Si on se rend compte qu'on ne peut vraiment plus, il faut abandonner. Mais si on veut encore redonner le pays, qu'est-ce qu'il faut faire? On y apporte des innovations. On crée des éléments nouveaux pour accompagner le produit. Maintenant, en termes de prix, qu'est-ce qu'on fait? Il faut diminuer les coûts de production. Maintenant, avec les critiques, on fait des profondes modifications. Oui, parce qu'on veut absolument roubler une nouvelle vie à notre produit. En termes de prix, quelle est la stratégie qu'on peut adopter au lancement? Au lancement, on peut adopter un prix de pénétration ou bien un prix d'écrivage. Même le prix d'alignement, pourquoi pas? On n'a pas la famille là, mais il faut savoir qu'il y a aussi qu'on peut l'adopter au lancement. Maintenant, la croissance. Qu'est-ce qu'il se passe en fonction de la demande du submarché? On peut modifier selon les réactions des concurrents. Si les concurrents ne nous accueillent pas, on augmente nos prix, on avance. Mais s'ils sont là, on va essayer de jubiler notre prix en fonction de cette concurrence. Maintenant, s'ils ne sont pas là, prix d'écrivage, on augmente les prix pour avoir beaucoup de bénéfices. Si on se rend compte qu'après avoir augmenté les prix, la concurrence nous fouette, qu'est-ce qu'on fait? On baisse aussi les prix pour reculer la concurrence. Encore, à la maturité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir une stratégie de lutteur concurrentiel. Oui, parce que là, à la saturation ou bien à la maturité, les concurrents sont de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser certains et vous ne pouvez pas les chasser sans élaborer une stratégie précise. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut baisser les prix, oui, parce qu'il y a la concurrence. On peut baisser les prix. Maintenant, en face de déclin, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les prix également. Il baisse l'importance même parce que là, il faut grappiller les pas de marché. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord casser les prix pour captiver à nouveau les consommateurs. On fait des promotions par les prix. Effectivement. À la distribution, au lancement, on peut appliquer une distribution, soit sélective ou bien exclusive. Oui, parce qu'il faut réduire les personnes acquis. On va confier la vente de notre produit. À la croissance, distribution intensive. Oui, parce qu'il faudra mettre les produits dans le maximum de points de vente possible. L'âge de diffusion du produit. On met l'état de nos produits partout sur tout le territoire. À la maturité, promotion vers les distributeurs. Oui, parce que c'est eux qui portent les produits auprès des consommateurs. Étant donné que la concurrence est rude, on peut donc se diriger vers ceux-là qui vendent le produit auprès des consommateurs. Simulation du réseau de distribution. Il faudra bien que ceux qui nous aident à écouler le produit se sentent motivés. D'où les éléments de stimulation. On peut leur faire des concours, on peut leur attribuer des primes. Ça peut les motiver davantage. Alors, en phase de déclin, qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça ne va pas, on abandonne certains distributeurs. On ne peut plus mettre les produits partout. Tant donné qu'on ne parlait pas avant. Ou alors, on abandonne certains points de vente. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Si on ne peut plus vendre, on retire ces produits dans certains points de vente. Ou bien on ne donne plus ces produits à un certain nombre de distributeurs. La stratégie qui est mieux adaptée ici, c'est la distribution sélective. On choisit ceux qui vont vendre nos produits. Mais dans la communication, quelle est la communication qui est adaptée en phase de lancement? C'est la publicité intensive. Avec forte promotion pour faire connaître le produit. C'est normal. En phase de croissance, publicité de persuasion. Parce que là, maintenant, il faut convaincre les gens à aimer le produit. Publicité intensive, oui. Parce qu'il faudrait bien que tout le monde soit au courant de l'existence du produit. Et l'imitation de la promotion, il ne faut plus dépenser. Il ne faut plus payer. On a perdu déjà dans la phase de lancement. Maintenant, dans la croissance, il faut limiter la promotion. Augmenter plutôt la police. Maintenant, en phase de maturité, qu'est-ce qu'il faut faire? Une publicité d'entretien. Ou bien une veille. Qui rappelle au quotidien aux consommateurs que le produit est présent sur le marché. Maintenant, les actions promotionnelles de fidélisation. Oui, toujours, toujours. Il faut y penser. Il faut fidéliser la clientèle. En phase de déclin, qu'est-ce qu'on doit faire? Une communication réduite au maximum. Oui, promotion par les prix. Toujours. Il faut faire la promotion par les prix. Parce que ça captive le mieux. Alors, quelles sont les conséquences, n'est-ce pas, des éléments sur les phases du cycle de vie? Par exemple, les ventes. Au lancement, comment sont les ventes? Elles sont faibles. Comment à la croissance? Comment sont les ventes? Elles sont croissantes. À la maturité, comment sont les ventes? Elles atteignent le maximum. Elles atteignent le plafond. Elles sont maximales. Et alors, au déclin, comment sont les ventes? Elles sont déclinantes. Elles baissent. Les bénéfices sont comment? Au lancement négatif. Oui, parce que là, les gens ne connaissent pas. On souffre souvent. À la croissance, les bénéfices augmentent. Oui. À la maturité, les bénéfices atteignent le plafond. Donc, les bénéfices sont élevés. Et au déclin, les bénéfices sont réduits. Comment se comporte la concurrence durant les phases du cycle de vie? La concurrence est limitée au lancement. Elle est croissante à la croissance. Elle est stable à la maturité. Et elle baisse au déclin. Oui, puisque quand le produit n'est plus... Quand les gens ne sont plus intéressés, c'est un fruit. Les obédures marketing au lancement, c'est créer la notoriété et favoriser l'essai du U. À la croissance, accroître les parts du marché. À la maturité, accroître le profit en maintenant la part du marché. Et au déclin, réduction des dépenses. Toujours. Mais donc, comment est la clientèle? Quel est le type de client? On a sur le marché, on a des adopteurs précoces. Je ne sais pas tout le monde. En réalité, ceux qui couvrent le produit au lancement, ce sont ceux qui veulent déguster le produit. Donc, ils adoptent précocement le produit. À la croissance, c'est les majoritaires. Donc, tous ceux qui ont bien voulu déguster et qui ont aimé. Et le reste. À la maturité, la clientèle de masse. Vous voyez, là, c'est tous ceux qui acceptent de consommer le produit. Maintenant, au déclin, le client traditionnel. Celui qui a été ne jamais te lâché. C'est pour ça que l'abandon est très difficile. C'est pas? Parce qu'on se dit toujours qu'on a un client traditionnel quelque part. Il a été question pour nous de décrire les étapes du cycle de vie d'un produit et de montrer son impact sur les actions commerciales à mener. Cependant, chaque étape a une conséquence sur les éléments de mentalité de l'entreprise. Vous voyez, il faut le retenir. Application. Première question. Définer le cycle de vie. Deuxième question. Énumérer les étapes du cycle de vie. Troisième question. Pourquoi doit-on connaître les différentes phases du cycle de vie d'un produit? À la première question, on répondra. Le cycle de vie est un produit. D'un produit est l'ensemble des phases de l'histoire commerciale de ce produit. Deuxième question. Énumérons les phases du cycle de vie d'un produit. Il y en a quatre. La phase de l'entrement, la phase de croissance, la phase de maturité, et la phase de déclin. Troisième question. Disons pourquoi nous devons connaître les phases du cycle de vie d'un produit? Nous devons connaître les phases du cycle de vie d'un produit pour savoir quelles actions commerciales concrètes il faudra mener afin d'être plus efficaces sur le marché. Parce qu'en utilisant le cycle de vie, on connaît déjà les stratégies ou les actions qu'il faut mener. Devoir à faire à la maison. Première question. Quelles sont les conséquences des phases du cycle de vie sur les éléments de rentabilité de l'entreprise? Deuxième question. Que doit-on faire pour un produit qui se trouve en phase de déclin? Ça, c'est le devoir que vous ferez à la maison pour la prochaine fois. Pour réaliser cette leçon, nous nous sommes appuyés sur le document écrit par Jean-Claude-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix-Voix. La prochaine leçon comportera sur la gestion de la marque et de la garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada